Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu sur le tapis, mais ça me fait trop plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Gabe, mon frère Camille, on est les Scully Twins. Et aujourd'hui, on va vous faire un cours de Hatha Yoga, à peu près 20 minutes. C'est vraiment accessible pour tous. Donc, on se retrouve sur le tapis. All right, guys, on va commencer les jambes croisées. Vous allez déposer le dos des mains sur les genoux, paume de main dirigée vers le ciel. L'index et le pouce se touchent. On allonge la colonne vertébrale. Le menton légèrement rentré vers la poitrine pour allonger la nuque. On inspire profondément par le nez. Et sur votre prochaine expiration, vous allez fermer les yeux. Profitez des prochains instants pour vous recentrer sur votre respiration. Une inspiration profonde par le nez. Une expiration lente et contrôlée par le nez pendant toute la séance. On se connecte à son souffle intérieur afin de faire abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur. On prend conscience de son ancrage dans le sol. De sa présence. Et de tous les changements qui se produiront au sein de son corps durant cette séance. Vous allez ramener les mains au centre de la poitrine. On inspire, on ouvre les bras de chaque côté de la salle. On s'étire vers le ciel. On rentre le nombril. On gonfle la cage thoracique. Et sur l'expiration, on ramène les mains au cœur doucement, lentement. Encore une fois, on inspire, on ouvre les bras, on s'étire vers le ciel. On se grandit. Expire les mains au cœur. Une troisième et dernière fois. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et expire. Expire. On inspire, on ouvre les bras, on s'étire vers le ciel. Sur l'expiration, on dépose la main gauche au sol et tend le bras droit vers le côté gauche. Va chercher cet étirement sur le côté droit. Alors c'est important de maintenir les fesses bien ancrées sur le sol, la poitrine ouverte. Et si vous êtes confortable, vous pouvez fléchir le coude gauche et rapprocher l'avant-bras du sol. Vous allez vous redresser, déposer la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière le dos. Inspire, rentre le nombril, gonfle la cage thoracique. Et expire, on fait une torsion sur le côté gauche. Encore une fois, on inspire, on crée de l'espace. Et expire, on twist. Et on revient au centre. On agrippe ses genoux. On inspire, on ouvre la poitrine. Et sur l'expiration, on se laisse pencher vers l'arrière de la salle. On arrondit la colonne vertébrale. Encore deux fois. Inspire, resserre les coudes vers toi. Sors le torse. Expire, arrondit. Une troisième et dernière fois. On inspire, on bombe le torse. Expire, arrondit la colonne. On revient au centre. Vous allez changer le croisement des jambes, tout simplement. Inspire les bras au-dessus de la tête. Et expire, main droite au sol. Tend le bras gauche vers le côté droit. Va chercher cette tension sur le côté gauche. Regarde ta paume de main gauche. Ouvre la poitrine. Vous allez vous redresser. Main gauche sur le genou droit. Main droite derrière le dos. Inspire, rentre le nombril. Gonfle la cage thoracique. Et expire, torsion à droite. Encore une fois, on inspire. Et expire, on twist. On revient au centre. Et vous allez basculer vers l'avant. Vous vous mettre à quatre pattes. Les mains directement sous les épaules. Les genoux séparés distance des hanches. Vous pouvez faire une rotation interne des coudes pour garder les biceps vers l'avant de la salle. Et juste faire quelques petites rotations pour commencer à échauffer les poignets progressivement. Vous pouvez aller avec de petits cercles. Aller vers de plus grands mouvements si vous êtes très confortable. On change de sens. Magnifique. On s'arrête au centre. Tu vas tendre la jambe gauche vers l'arrière de la salle. Les orteils rentrés dans le sol. Et ce que tu vas faire, c'est juste basculer vers l'arrière, puis vers l'avant. Donc, serre-toi du talon gauche quand tu bascules vers l'arrière pour aller chercher cette tension au niveau du mollet gauche. On pose le genou gauche au sol. Tends la jambe droite. Orteils du pied droit rentrés. bascule vers l'arrière, puis vers l'avant à quelques reprises. N'hésite pas à bien utiliser le talon droit quand tu bascules vers l'arrière pour chercher cette tension au niveau du mollet. Pose le genou droit au sol. Maintenant, vous allez marcher vers l'avant avec l'aide de vos mains jusqu'à ce que le front vienne toucher le sol. Alors, c'est important ici de maintenir les genoux alignés avec les hanches. All right ? Si vous êtes très confortable, vous pouvez potentiellement même déposer le menton sur le sol. Une option un petit peu plus avancée. Vous allez remarcher vers l'arrière avec l'aide de vos mains. Retrouvez votre posture à quatre pattes. Inspire, creuse la colonne, regarde le ciel, pousse le nombril au sol. C'est la même posture qu'on a fait assis, mais on l'a fait aussi à quatre pattes. Expire, arrondis la colonne vertébrale, repousse le sol avec tes mains, sépare tes omoplates. Inspire, creuse le dos, regarde le ciel, pousse le nombril vers le sol. Expire, arrondis la colonne vertébrale. Encore une fois, on inspire, on creuse. Expire, arrondis. Reviens en position neutre. Tu vas rentrer les orteils dans le sol, lève les fesses vers le ciel et trouve ton chien tête en bas. N'hésite pas à reculer légèrement les pieds en cas de besoin et à faire quelques mouvements dans ton chien tête en bas. Tu peux fléchir les genoux, bouger les hanches, bouger la nuque. Ressayez d'aller chercher un maximum d'espace. Peut-être aller à la recherche des endroits qui sont un peu plus fermés dans votre corps aujourd'hui pour y porter une attention particulière. On va venir s'immobiliser dans le chien tête en bas. Vous allez marcher avec l'aide de vos mains vers l'arrière de la salle pour déposer les pieds sur le sol. Vous allez agripper les coudes et relâcher la nuque. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour déposer le ventre sur les cuisses qui va vous permettre d'allonger la colonne vertébrale. Même avec les genoux fléchis, vous devriez ressentir une tension à l'arrière des jambes. La tête est lourde, complètement relâchée. Vous allez relâcher les coudes. Vous allez fléchir le genou droit, tendre la jambe gauche. Avec la main droite, agrippe ta cheville gauche et lève le bras gauche vers le ciel. On va trouver cette petite torsion. On change. Tu vas tendre la jambe droite, fléchir le genou gauche. Main gauche, agrippe la cheville droite. Lève le bras droit vers le ciel. Et on relâche le tout vers l'avant. Inspire, dos droit, torse parallèle au sol. Vous pouvez mettre les mains sur les tibiens en cas de besoin. Expire, on relâche. Inspire, allonge la colonne vertébrale à nouveau. Expire, relâche. Une troisième et dernière fois. On inspire, on allonge. On crée de l'espace. Et expire, on relâche. Vous allez vous dérouler vertèbre par vertèbre. La nuque en dernier. Pour vous retrouver debout. À l'avant du tapis. Les pieds joints, les orteils sur une seule ligne. On inspire les bras au-dessus de la tête. On entrelâche du dos. On relâche l'index. On s'étire vers le ciel. Et sur l'expiration, vous allez descendre sur le côté droit. Pour aller chercher une belle tension sur le côté gauche. On veut garder les hanches vers l'avant de la salle. On veut relever le menton. Ouvrir la poitrine. Et on se redresse. Inspire, on touche le ciel. Et expire sur le côté gauche. On va chercher cette légère tension sur le côté droit. Donc on n'est pas dans la force. On ne veut pas aller le plus loin possible. On veut juste trouver cette légère tension sur le côté droit. Et on se redresse. On relâche les mains. Vous allez ramener les mains dans le badge dos. On contracte les fesses. On inspire. Et expire. Pousse les hanches vers l'avant légèrement. Et on se redresse. Good job. On relâche les bras le long du corps. Inspire les bras au-dessus de la tête. Et expire. On plonge vers l'avant. On plonge vers l'avant. Inspire. Torses parallèles au sol. Et sur l'expiration, on trouve sa planche. Vous allez déposer les genoux. Vous allez déposer les genoux, le torse vers l'avant et le menton sur le sol. On glisse vers l'avant, dépose le ventre et décolle légèrement la poitrine pour trouver ton cobra. On rentre les orteils. On rentre les orteils, lève les fesses, chien tête en bas. Vous allez monter sur la pointe des pieds. Vous déroulez dans une planche. Baisse-lui vers l'avant. Fléchis les coudes et allonge-toi sur le ventre. On dépose les mains sous le front. Et on prend un petit moment ici. Vous allez déposer les avant-bras au sol pour trouver la posture du sphinx. Paume de main face au sol. Poignet aligné avec coude. Coude aligné avec épaule. On crée de beaux angles droits. On repousse ça avec les avant-bras ici. Vous pouvez fermer les yeux. Prendre un petit moment pour vous recentrer. Ressentir cette belle ouverture dans le bas du dos. Vous allez fléchir le genou droit. Et avec l'aide de la main droite, vous allez agripper le pied droit de l'intérieur. Puis vous allez tirer le pied vers votre hanche droite pour aller chercher ce détirement au niveau du quad. Si vous êtes très confortable, vous pouvez faire une rotation interne de l'épaule droite. Rentrez les doigts à l'intérieur de la plante du pied et poussez le pied vers le sol. Évidemment, ce n'est pas obligé. Vous pouvez rester dans la première option qui est aussi très bien. Et on relâche. Avant-bras droit au sol. On fléchit le genou gauche. On agrippe le pied gauche de l'intérieur. On veut garder cette ouverture externe de l'épaule droite. Et ensuite, on tire le pied vers sa hanche. Alors, c'est important de repousser le sol avec l'avant-bras qui est au sol. Donc, évitez de vous affaisser vers l'avant, mais plutôt de redresser la poitrine. Et on relâche. On garde les avant-bras au sol. On retrouve son sphinx. Alors, cette fois-ci, on va rajouter une petite option. Évidemment, vous pouvez rester dans la première option si c'est suffisant. Sinon, vous allez décoller les coudes du sol tout simplement. Alors, quand vous décollez les coudes, évitez de reculer les mains vers l'arrière. Par contre, si c'est trop intense, vous pouvez avancer les mains vers l'avant légèrement. Vous pouvez aussi faire cette rotation interne des coudes. Gardez les biceps vers le ciel. Et on est là pour 10 secondes. Si vous avez les coudes décollés, vous pouvez même ressentir cet étirement au niveau de la ceinture abdominale. Pour ceux qui ont les coudes décollés, vous allez les redéposer au sol. Remettre les mains sous le front. Et reprendre un petit moment pour soi. Vous allez ouvrir le bras droit vers le côté droit de la salle. Donc, je vais toucher le tapis de mon collègue ici. Il n'y a aucun problème. Mains gauches sous l'épaule gauche. On pousse avec la main gauche. On se tourne sur la hanche droite pour aller chercher cette tension et cet étirement au niveau de l'épaule droite. Good job. Alors, il y a plusieurs options, sauf à vous. Si vous êtes très confortable, vous pouvez déposer la plante du pied gauche au sol derrière la jambe droite comme ceci. On repasse au centre. Et on change. Vous allez tendre le bras gauche vers le côté gauche. Mains droites sous l'épaule droite. Presse avec la main droite dans le sol. Tourne-toi sur la hanche gauche et va chercher cet étirement au niveau de l'épaule gauche. Si tu es très confortable, vous pouvez déposer le pied droit au sol derrière la jambe gauche. On revient sur le ventre. Les mains sous le front. Vous allez tendre les bras vers l'avant de la seine. On inspire, on lève le bras droit et la jambe gauche. Alors, vous pouvez garder le menton rentré ici pour allonger la nuque. Et on relâche. Inspire, bras gauche, jambe droite cette fois-ci. Expire, relâche. Garde les deux pieds au sol. Inspire, lève les deux bras. Expire, relâche. Encore deux fois. Inspire, décolle. Expire, relâche. Une troisième et dernière fois. On inspire, on décolle. Expire, relâche. Et vous pouvez remettre les mains sous le front. On ramène les mains sous les épaules à côté de la poitrine. On rentre les orteils dans le sol. Et je sais que vous êtes capables, on se pousse dans une planche. Pouche. Good job. Alors, vous allez déposer les genoux au sol et trouver une position à assise tout simplement. Jambes droites devant pour les jambes croisées. Les fesses bien ancrées sur le sol, vous allez marcher vers l'avant avec l'aide de vos mains. Et relâchez la nuque. Si vous avez un bloc, vous pouvez toujours utiliser le bloc par exemple sous le front ici pour vous créer un support pour la nuque. Mais c'est juste une option et ce n'est évidemment pas obligé. Donc, vous faites comme vous le sentez. Vous allez vous redresser en position assise. Changez le croisement des jambes tout simplement. Et lorsque vous êtes prêts, on remarche vers l'avant, on relâche la nuque. Avec l'aide de vos mains, vous allez vous pousser du sol, vous vous redresser en position assise. Vous allez décroiser les jambes, déposer les pieds à l'avant du tapis. Vous allez tendre les bras vers l'avant de la salle et sans décoller les orteils du sol, vous allez vous allonger sur le dos. Donc nous, on va se tourner dans l'autre sens. On s'allonge sur le dos. Good job. Vous allez rapprocher les pieds vers vous pour que vous soyez en mesure de toucher les talons avec le bout des doigts. Vous allez agripper l'extérieur de vos tapis, les pouces au-dessus, les quatre autres doigts sous le tapis. On inspire et sur l'expiration, tu contractes les fesses, tu lèves les hanches. Alors maintenant, tu veux tirer avec tes mains de chaque côté comme si tu voulais déchirer ton tapis, ce qui va te permettre de rapprocher tes épaules l'une de l'autre. On relâche le tapis, on redépose les hanches sur le sol. Vous allez joindre la plante des pieds en sang. Laissez tomber les genoux de chaque côté vers le sol. Vous pouvez déposer les mains sur le ventre. Vous pouvez garder les bras le long du corps. Faites ce que vous avez besoin. Merci à tous d'avoir pratiqué avec nous aujourd'hui. Ça me fait super plaisir d'avoir pu partager un petit peu de ma pratique avec vous. et j'espère vous revoir très vite sur le tapis. S'il vous plaît, n'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo et surtout à partager avec vos amis. À très bientôt. Namasté.